Elle parle d'une seule voix, mais il faut qu'elle parle plus fort. Par exemple, elle pourrait soutenir la demande de l'Afrique du Sud, qui est de saisir la Cour pénale internationale pour, là aussi, risque génocidaire. Et puis, je vous le dis, il faudrait qu'elle arrête de vendre des armes à Israël, par exemple. Elle continue à le faire. On continue à vendre des armes qui, aujourd'hui, servent sur Gaza pour bombarder des civils. Donc ça, c'est pas acceptable. Et puis, il faudrait aussi que la France porte. Elle ne peut pas le faire seul. Mais au moins, au niveau européen, le fait de prendre des sanctions économiques, il faut que ça s'arrête. Il y a très peu de temps. Avant-hier, je crois que Zahal expliquait que la guerre, elle est durée un an. Si ça dure un an, il n'y a plus de peuple palestinien. C'est ça, la question. Et on ne peut pas laisser faire ça. Je crois, en plus, que, très franchement, ce n'est pas dans l'intérêt du peuple israélien. On ne peut pas, comme ça, être en guerre en permanence contre un peuple, contre ses voisins, avec tous les risques qu'il y a derrière. Donc, à la fois pour le peuple palestinien maintenant, mais aussi pour le peuple israélien, il faut que M. Netanyahou soit contraint de s'arrêter. Ce n'est pas acceptable.